La loi de Hooke te permet de calculer la norme de la force de rappel d'un ressort. Eh bien, c'est une loi très simple. Elle nous dit que la force exercée par un ressort idéal, ou un ressort linéaire, est proportionnelle à la déformation du ressort. Donc, en formule, on a une formule très simple. On a la norme de la force de rappel du ressort, qui est égale à la raideur du ressort, c'est une constante, multipliée par la déformation du ressort. Alors attention, x, ce n'est pas la longueur du ressort. C'est bien la déformation du ressort, c'est-à-dire la distance sur laquelle le ressort a été étiré ou a été comprimé. Pour calculer cette déformation, on fait la différence entre la longueur du ressort et la longueur à vide du ressort. La longueur à vide du ressort, c'est la longueur pour laquelle il est à l'équilibre, c'est-à-dire lorsqu'il n'est soumis à aucune force. Ok, prenons un exercice pour appliquer cette loi de Hooke. Un ressort idéal est suspendu au plafond. Il est au repos et sa longueur à vide est L1. On accroche une masse M au ressort, ce qui l'étire jusqu'à une longueur L2. Alors quelle est la raideur du ressort ? La force de pesanteur est compensée par la force de rappel du ressort. On peut donc écrire que la norme de la force de rappel est égale à la norme de la force de pesanteur. D'après la loi de Hooke, la force de rappel du ressort est égale à la raideur du ressort multipliée par la déformation X. Alors que vaut X ici ? Ce n'est ni L1 ni L2. C'est la différence entre la nouvelle position du ressort et sa position d'équilibre. Eh bien, ce sera L2 moins L1. Alors ensuite, il nous reste à isoler K. Eh bien, on obtient que K, la raideur du ressort, est égale à Mg divisé par L2 moins L1. On a donc la réponse C. Qu'est-ce qu'une oscillation harmonique ? On parle d'oscillation harmonique lorsqu'une variable X varie de façon sinusoïdale est peut-être décrite par une fonction sinus ou cosinus de fréquence et d'amplitude constante. Alors à quoi ressemble cette fonction ? Elle ressemble à ça. On a une variable exprimée en fonction du temps. Ce peut être la position verticale d'une masse accrochée à un ressort ou l'angle d'un pendule ou encore toute autre variable pouvant osciller. Eh bien, cette variable, elle est égale à l'amplitude du mouvement, c'est-à-dire la variation maximale de la variable par rapport à la position d'équilibre, multipliée par sinus ou cosinus de 2π fois la fréquence du mouvement fois la variable temps. Alors comme la fréquence est l'inverse de la période, on peut aussi écrire 2π divisé par T fois la variable temps. Alors comment sait-on si on doit utiliser sinus ou cosinus ? Sinus commence à zéro, puis augmente, tandis que cosinus commence à un maximum, puis diminue. Donc si tu sais comment se comporte l'oscillateur à T égale zéro, eh bien tu sauras s'il faut opter pour sinus ou cosinus. Et il est important de savoir comment calculer la période d'un oscillateur. Alors la période d'un système masse-ressort sera 2π fois la racine carrée de la masse divisée par la raideur du ressort. Alors attention, cette grandeur ne dépend pas de l'amplitude. Si tu tires la masse plus loin, elle reviendra plus vite, et au final la période restera la même. Alors pour la période d'un pendule, c'est-à-dire d'une masse fixée à l'extrémité d'un fil, eh bien on a 2π fois la racine carrée de la longueur du pendule divisé par l'accélération due à la pesanteur. Alors cette grandeur-ci ne dépend pas non plus de l'amplitude. Et ça c'est vrai tant que les angles restent petits. Et elle ne dépend pas non plus de la masse. Alors comment est-ce qu'on détermine cette grandeur graphiquement ? Eh bien si on te donne le graphique représentant la variable oscillante en fonction du temps, l'intervalle entre deux maximums consécutifs est égal à la période. C'est le temps qu'il faut à l'oscillateur pour revenir à une même position. Ok, eh bien voyons un exemple maintenant. Dans un laboratoire sur Terre, une masse M peut soit être attachée à une corde de longueur L et balancée de gauche à droite avec une période T pendule, soit être attachée à un ressort de raideur K et oscillée de haut en bas avec une période T ressort. Alors si on remplace cette masse par une masse deux fois plus grande, que va-t-on observer pour chacune des périodes ? Alors on vient de le dire, la période d'un pendule ne dépend pas de la masse. Donc elle ne va pas varier, même si on double la masse. Eh bien du coup, la réponse sera nécessairement la réponse D. Alors qu'est-ce qu'une onde ? Une onde est une perturbation qui transporte de l'énergie et une quantité de mouvement sur de longues distances. Alors attention, les ondes ne transportent pas de masse. Les ondes se propagent dans un milieu, l'eau, l'air ou une corde par exemple. Donc une onde sera définie par le milieu dans lequel elle se propage, mais elle sera aussi définie par le type de perturbation qu'elle crée. Une onde est dite transversale lorsque la perturbation fait osciller le milieu perpendiculairement à la direction de propagation de l'onde. Qu'est-ce que ça signifie que le milieu oscille ? Eh bien, dans le milieu, on a des particules qui composent le matériau. Eh bien, ces particules se déplacent sous l'effet de l'onde. Et donc on va regarder dans quelle direction ces particules se déplacent et comparer cette direction à la direction dans laquelle l'onde, la perturbation, se propage. Si on prend une onde le long d'une corde, les particules se déplacent de haut en bas, mais la perturbation, elle, avance vers la droite. Il s'agit donc d'une onde transversale. Ensuite, une onde est dite longitudinale si la perturbation de l'onde fait osciller le milieu parallèlement à la direction de propagation de l'onde. L'onde longitudinale la plus connue est le son. Imagine une onde acoustique qui se déplace de gauche à droite dans l'air. Eh bien, on verrait des zones où l'air est comprimé. Ces particules se déplacent de droite à gauche, donc parallèlement à la direction de propagation de la perturbation. Donc les ondes sonores sont bien des ondes longitudinales. Alors, ces formules-ci sont valables pour tout type d'onde. La vitesse de propagation d'une onde est égale à sa longueur d'onde divisée par la période. Autrement dit, si on observe le maximum d'une onde, ce maximum se déplace d'une longueur d'onde toutes les t secondes. Et comme la vitesse est égale à la distance divisée par la durée, eh bien, la vitesse du maximum serait lambda divisé par grand T. Alors, on peut déterminer lambda sur un graphique représentant y en fonction de x en prenant la distance entre deux maximums consécutifs. Alors, attention, cet intervème ne correspond pas à la période, car on a ici la fonction y en fonction de x, c'est-à-dire la position verticale en fonction de la position horizontale. Toutefois, on pourrait représenter y en fonction du temps, c'est-à-dire la position verticale d'un point donné sur l'axe horizontal à tout moment. Alors, sur ce graphique, l'intervalle entre deux sommets consécutifs serait la période. Il faut donc toujours bien vérifier ce qu'on te donne comme graphique si y est fonction de x, la distance entre deux sommets est lambda, si y est fonction de t, la distance entre deux sommets est t. Et comme la fréquence est égale à l'inverse de la période, on peut aussi écrire que la vitesse est égale à lambda fois f, ou encore que lambda est égale à v divisé par f. Alors, la formule v égale lambda fois f peut parfois mener à des erreurs d'interprétation. On pourrait croire qu'en augmentant la fréquence, on va augmenter la vitesse de l'onde. Mais ce n'est pas vrai. En augmentant la fréquence, on va faire diminuer la longueur d'onde. La vitesse de propagation de l'onde va rester constante. La seule manière de modifier la vitesse d'une onde, c'est de modifier les propriétés du milieu dans lequel elle se propage. Par exemple, si le milieu est l'eau, il faudrait changer sa densité, sa salinité, sa température. On ne pourra pas faire varier la vitesse en jouant sur la fréquence ni sur l'amplitude. Seul le milieu détermine la vitesse de propagation de l'onde. Voyons un exemple maintenant. Un test son est réalisé dans une pièce de volume total V à température ambiante T. Un haut-parleur est relié à un générateur de fonction et joue une note de fréquence f et d'amplitude a. Laquelle des variations suivantes permettrait de modifier la vitesse de propagation des ondes sonores ? Augmenter la fréquence de l'onde ne fera que rendre la note plus aiguë. Cela ne modifiera pas la vitesse de l'onde. Augmenter la température ambiante, ça consiste à modifier le milieu. Et bien ça, on sait que ça va faire varier la vitesse de l'onde. Diminuer l'amplitude, ça ne fera que réduire le volume sonore. Et diminuer le volume de la pièce, ça ne modifie pas le milieu, on aura simplement moins de milieu. Et donc, comme je disais, la bonne réponse est la réponse B. Qu'est-ce que l'effet Doppler ? Lorsqu'un haut-parleur ou une source d'onde se déplace par rapport à un observateur, celui-ci perçoit une fréquence différente. Et bien c'est ça qu'on appelle l'effet Doppler. Si la source d'onde et l'observateur se rapprochent l'un de l'autre, la longueur d'onde diminuera du point de vue de l'observateur. Ainsi, il percevra une fréquence plus grande. Cela se produit si la source se dirige vers l'observateur. En effet, le haut-parleur émet des impulsions d'onde, mais se dirige simultanément vers l'impulsion qu'il vient d'émettre. Et donc, les fronts d'onde vont se rapprocher. Ces fronts d'onde ou lignes d'onde représentent l'emplacement des maximums d'amplitude. Donc, si les maximums sont de plus en plus rapprochés, la longueur d'onde va être de plus en plus petite. Et ces maximums atteindront l'observateur à un intervalle de temps plus rapproché. L'observateur va donc percevoir une fréquence plus élevée que celle qui est émise en réalité par la source à l'origine. Maintenant, si on se place de l'autre côté, comme la source s'éloigne des impulsions qui viennent d'être émises, et bien là, les fronts d'onde vont être de plus en plus éloignés. croître la longueur d'onde et diminuer la fréquence à laquelle l'observateur placé de ce côté perçoit les maximums d'amplitude. Donc, cet observateur lui va percevoir une fréquence inférieure à la fréquence émise initialement par la source. Prenons maintenant un exercice pour mieux comprendre. Un automobiliste voit qu'il roule droit vers une personne arrêtée au milieu d'un passage piéton. Il freine brusquement et klaxonne en continu en émettant un son de fréquence F-klaxon. Alors, F-klaxon, c'est la fréquence émise par le klaxon lorsque la voiture est à l'arrêt. La voiture dérape jusqu'à s'arrêter pile en face de la personne. Que va entendre la personne sur le passage piéton tout le long du dérapage de la voiture ? Alors, comme la voiture se dirige vers la personne, les fronts d'onde vont se rapprocher les uns des autres. La personne va donc percevoir une plus petite longueur d'onde et une fréquence plus haute. Mais au fur et à mesure que la voiture ralentit, cet effet devient de moins en moins présent. Une fois la voiture arrêtée, les fronts d'onde seront de nouveau séparés par le même intervalle qu'initialement. Et alors, la personne entendra la fréquence habituelle du klaxon. Donc, la personne entendra une fréquence d'abord plus haute que F-klaxon, mais finalement égale à F-klaxon lorsque la voiture s'arrête et que la source et l'observateur ne se déplacent plus l'un par rapport à l'autre. Quand deux ondes se superposent, on obtient des interférences d'ondes. Deux ondes superposées forment une onde égale à la somme des deux. Autrement dit, quand deux ondes se superposent, pour trouver la valeur de l'onde résultante en un point donné, il suffit de faire la somme des valeurs de chaque onde en ce point. Donc, si on superpose deux ondes identiques, elles vont former une onde deux fois plus grande. C'est ce qu'on appelle une interférence constructive. Alors maintenant, si on superpose deux ondes identiques, mais défasées de 180 degrés, donc elles seraient en opposition de phase, alors là, leur somme sera égale à zéro. Et ça, c'est ce qu'on appelle une interférence destructive. Alors attention, même si la somme des deux ondes s'annule lorsqu'elles sont superposées, dès qu'elles ne sont plus superposées, elles continuent leur chemin chacune de leur côté et elles reprennent leur forme initiale. Donc, si j'envoie une impulsion d'onde dans une corde et une autre impulsion d'onde dans l'autre sens dans la même corde, lorsque ces deux impulsions se croisent, se superposent, la corde paraît aplatite. Mais juste après, chaque impulsion réapparaît sur son trajet initial. Elles ne se réfléchissent pas l'une sur l'autre, elles ne vont pas disparaître à jamais. Ce n'est que pendant le temps où elles sont superposées qu'elles forment des interférences. Alors voyons un exemple. Deux impulsions d'ondes avancent l'une vers l'autre sur une corde, comme sur le schéma ici à droite. Quelle sera la forme de l'onde résultante lorsqu'elles se croiseront ? Pour trouver à quoi ressemble l'onde résultante, il suffit de faire la somme des valeurs de chaque onde. L'onde bleue va se déplacer vers la droite et l'onde rouge va se déplacer vers la gauche. Eh bien, faisons maintenant la somme des deux. Alors, 0 de l'onde rouge plus moins 2 de l'onde bleue ça va nous donner moins 2 pour l'onde résultante. Puis, plus 2 de l'onde rouge plus moins 2 de l'onde bleue ça va nous donner 0 pour l'onde résultante. Le point suivant est identique. On a plus 2 plus moins 2 qui donne 0 et enfin, on a 0 de l'onde rouge plus moins 2 de l'onde bleue ce qui nous donne moins 2 pour l'onde résultante. Et donc, l'onde résultante aura la forme A. Comment traiter la question des ondes stationnaires le long d'une corde ? Pour obtenir une onde stationnaire il faut deux ondes superposées se propageant dans des directions de sens opposés. Mais cela ne suffit pas à avoir une onde stationnaire. Seules certaines longueurs d'ondes créent une onde stationnaire dans un milieu donné. Et qu'est-ce qui détermine ces longueurs d'ondes ? Eh bien, ce sont la longueur et les frontières du milieu. Alors, pour une corde les extrémités peuvent être fixes ou libres. Alors, les extrémités fixes vont former des nœuds d'amplitude. Un nœud d'amplitude, c'est un point qui ne se déplace pas, donc où la corde ne vibre pas. Et les extrémités libres vont former des ventres d'amplitude. Un ventre d'amplitude, c'est un point où le déplacement est maximum. Alors, voici à quoi ressemblent des ondes stationnaires. On a l'impression qu'elles ne bougent plus. Elles ne font qu'osciller de haut en bas entre ces deux positions. Au niveau du ventre, la corde alterne constamment entre maximum et minimum. Mais on ne verrait pas ce sommet se propager vers la droite ou la gauche, d'où le nom d'onde stationnaire. Quant au nœud, il ne bouge pas. Le déplacement de la corde est nul en ces points. Une fois les conditions aux frontières déterminées et la longueur du milieu fixé, les longueurs d'ondes possibles sont définies. Par exemple, dans ce cas-ci, les seules ondes stationnaires possibles doivent commencer par un nœud et terminer par un nœud. L'onde stationnaire fondamentale désigne la plus grande longueur d'onde possible pour une onde stationnaire. Dans ce cas, ce serait une demi-longueur d'onde. Donc la longueur du milieu de la corde doit être égale à une demi-longueur d'onde. De la même manière, pour la seconde harmonique, il faut toujours que l'onde commence et termine par un nœud. Donc la possibilité suivante, ce sera une longueur d'onde complète. On a donc la longueur de la corde qui est égale à une longueur d'onde. Pour la troisième harmonique, on a trois demi-longueurs d'onde. Et on peut continuer comme ça pendant longtemps. Pour obtenir les ondes stationnaires suivantes, il faut continuer à augmenter la fréquence car il faut continuer à diminuer la longueur d'onde. Autrement dit, la distance entre deux sommets consécutifs. Et à quoi ressemblent les ondes stationnaires si l'une des extrémités de la corde est libre ? On aurait alors un ventre à cette extrémité. Dans ce cas, le mode fondamental correspondrait à un quart de longueur d'onde car on doit aller d'un nœud à un ventre. Et donc, pour ce mode fondamental, la longueur de la corde serait égale à lambda sur quatre. La prochaine onde stationnaire possible serait celle pour laquelle la longueur de la corde est égale à trois quarts de longueur d'onde. Et la suivante, ce serait celle où la longueur de la corde est égale à cinq quarts de longueur d'onde. Et là encore, on peut continuer comme ça assez longtemps. Alors voyons un exemple. Une corde de longueur L est attachée à un mur et l'autre extrémité est attachée à une tige vibrante. Une élève voit que la corde produit une onde stationnaire comme illustré ci-dessous lorsque la fréquence est f0. Quelle est la vitesse de propagation de l'onde dans la corde ? On sait que la longueur de la corde est L et on peut déterminer à combien de longueur d'onde ça correspond. De là à là, on a une longueur d'onde. Et puis de là à là, on a une moitié de longueur d'onde. Donc au total, la longueur de la corde est égale à trois demi lambda. Autrement dit, la longueur d'onde est égale à deux L divisé par trois. Or on sait que la vitesse de l'onde est égale à lambda fois f. On peut écrire que la vitesse est égale à 2L sur 3 fois f0. Et donc la bonne réponse sera la réponse d. Comment traiter les ondes stationnaires dans un tube ? Tout comme pour les ondes stationnaires le long d'une corde, les longueurs d'onde produisant une onde stationnaire dans un tube sont déterminées par la longueur du tube et les conditions aux frontières. Mais cette fois, au lieu d'avoir une corde qui vibre, on a une onde sonore stationnaire. Les conditions aux frontières d'un tube répondent aux propriétés suivantes. Le bout d'un tube peut être ouvert ou fermé. Les bouts ouverts forment des ventres d'amplitude car si le bout est ouvert, l'air peut vibrer librement. On obtient alors une perturbation maximum de l'air. Mais les bouts fermés forment des nœuds d'amplitude car l'air ne subit aucune perturbation à un bout fermé. Prenons ici le cas d'un tube ouvert aux deux extrémités. Pour obtenir la plus grande longueur d'onde possible d'onde stationnaire, on devrait avoir la longueur du tube égale à une demi-longueur d'onde car on va bien d'un ventre ici un minimum au ventre suivant ici un maximum. On a là la moitié d'une longueur d'onde. Dans ce cas, la longueur du tube est égale à lambda sur 2. L'onde stationnaire suivante irait aussi d'un ventre à un autre. On aurait là une longueur d'onde complète. Ici, ça ne paraît peut-être pas évident mais si on regarde bien, on va d'un creux au creux suivant. On a bien une longueur d'onde. Donc ici, la longueur du tube est égale à une fois lambda. Et la possibilité suivante serait la longueur du tube égale à 3 lambda sur 2. Si tu regardes bien, on a la même suite, la même progression que pour les cordes fixées aux deux extrémités. Si les deux extrémités sont des nœuds ou si les deux extrémités sont des ventres, autrement dit, si on a la même condition à chaque frontière, on obtient cette suite multiple de lambda sur 2 pour la longueur du milieu. Maintenant, si on ferme une des extrémités du tube. Cette extrémité devient un nœud d'amplitude, étant donné que l'air ne se déplace pas en ce point. On doit donc aller d'un nœud à un ventre. Alors, la plus grande longueur d'onde possible correspondrait à grand L égale lambda sur 4. Puis on aurait grand L égale 3 lambda sur 4. Et là encore, on peut faire l'analogie avec les ondes stationnaires dans une corde. On va avoir la même suite, la même progression que pour les cordes à une extrémité fixe et une extrémité libre. Cette fois, on a grand L, la longueur du milieu, qui est égale à un multiple entier impair de lambda sur 4. Ainsi, si l'une des frontières présente une condition différente de l'autre frontière, les relations possibles entre longueur du milieu et longueur d'onde de l'onde stationnaire sont régies par cette suite en multiples impairs de lambda sur 4. Alors, rien de mieux qu'un exemple pour bien comprendre. Lorsqu'on souffle sur le haut d'un tube ouvert des deux côtés, il résonne à une fréquence f0. On vient ensuite fermer le bas du tube et on souffle de nouveau sur le haut. Quelle fréquence va-t-on entendre ? Alors, lorsque le tube est ouvert des deux côtés, on sait que l'onde doit commencer et terminer par un ventre. Ce qui correspond à une longueur égale à lambda sur 2. Donc, lambda est égale à 2 fois L. Mais si on ferme le tube d'un côté, ce côté qui était un ventre devient un nœud. Il faudra passer d'un ventre à un nœud. Alors, ce qui ne correspond plus qu'à un quart de longueur d'onde. Donc, lambda est égale à 4 fois L. On peut voir que la longueur d'onde a doublé. Eh bien, comment a varié la fréquence ? On sait que V est égale à lambda fois F. Or, le milieu n'a pas changé, donc la vitesse, elle reste la même. Si on double lambda, il faut diviser la fréquence par 2 pour conserver la même vitesse de propagation de l'onde. Donc, si on ferme le bas du tube, on va entendre une fréquence deux fois plus faible. On a donc la réponse C. La fréquence de battement est le résultat de la superposition de deux ondes de fréquences différentes. Lorsque cela se produit, leur interférence en un point donné sera constructive, puis destructive, puis constructive, et ainsi de suite. Et s'il s'agit d'ondes sonores, on va percevoir un trémolo au niveau du volume sonore. Alors, pourquoi a-t-on ce trémolo ? Eh bien, si au début, les deux ondes sont en phase, elles forment une interférence constructive. Donc, à ce moment-là, le son est fort. Mais comme elles ont chacune une fréquence différente, au bout d'un moment, elles vont se retrouver en opposition de phase. Et à ce moment-là, le son va s'atténuer. Mais si on attend encore un peu, l'un de ces pics va rattraper un pic de l'autre onde. Et alors, l'interférence va devenir de nouveau constructive. Et là, le volume sonore va de nouveau atteindre un maximum. Alors, le temps nécessaire pour passer d'un son fort à un son bas et pour revenir à un son fort s'appelle la période de battement. Mais tu entendras plus souvent parler de la fréquence de battement, qui n'est rien d'autre que l'inverse de la période de battement. Donc, la fréquence, c'est le nombre de trémolos par seconde. Comment calculons-nous la fréquence de battement ou la période de battement ? La formule pour déterminer la fréquence de battement est très simple. Il suffit de prendre la valeur absolue de la différence des fréquences des deux ondes superposées. On voit donc que si ces deux ondes sont de même fréquence, la fréquence de battement sera nulle. Cela veut dire que l'on n'entendra pas de trémolos. Par contre, plus l'écart entre ces deux fréquences est important, plus on entendra de trémolos par seconde. Enfin, pour déterminer la période de battement, il suffit de prendre l'inverse de la fréquence. Terminons par un exemple. Imagine que ces deux ondes se superposent. Quelle serait la fréquence de battement ? La période de la première onde est 4 secondes. La fréquence de cette onde est 1 divisé par 4, soit 0,25 Hz. La période de la deuxième onde est 2 secondes. La fréquence de la deuxième onde est 1 divisé par 2, soit 0,5 Hz. Pour obtenir la fréquence de battement, on soustrait l'une des fréquences de l'autre et on prend la valeur absolue. On va faire 0,5 moins 0,25. Ça nous donne 0,25 Hz. Donc la bonne réponse est la réponse A.